La vallée des rois, nécropole des dignitaires et des pharaons, et parmi eux, le plus grand que l'Égypte ait jamais connu, tout en Camon, le pharaon au masque d'or. Il y a cent ans, la première marche menant à son tombeau a été découverte par l'archéologue Howard Carter, financée par l'égyptologue et philanthrope Lord Carnarvon. Après des années de fouilles et des tonnes de gravats déplacés, un des rois les plus mystérieux, le 11e pharaon de la 18e dynastie, livrait enfin une partie de ses secrets. Il est évident qu'avec ces quelques 5300 objets qui ont pris presque une dizaine d'années à recenser, c'est le plus gros trésor funéraire qu'on ait mis au jour dans l'histoire pharaonique. Donc c'est de l'or, de l'argent, de l'ébène, de l'ivoire, des objets, des meubles. Un trésor inestimable, un arrêt sur image de la vie quotidienne des égyptiens du Nouvel Empire. Vous savez tous ces colliers de fleurs qu'on voit représentés sur les fresques, bien là, le corps de Toutankhamon en est orné, on a ces bouquets de fleurs. Donc pour l'histoire de la botanie, par exemple, ça a été une excellente avancée. On a de l'alimentation, donc par exemple, également savoir comment les anciens égyptiens se nourrissaient. Une véritable Toutank mania s'empare de la planète. Le jeune pharaon est le fils de la reine Nefertiti, à la beauté légendaire, et du roi Akhenaton, qui avait réformé le culte en Égypte. On l'appelle le roi enfant, donc en effet, il a été porté sur le trône à l'âge de 9 ans, on suppose vers l'âge de 9 ans, et donc, selon les analyses de sa momie, il serait décédé autour de l'âge de 19 ans. Mort jeune, sans descendance, ce sera son grand-père qui lui succédera. Un siècle après cette découverte majeure, le trésor du tombeau de Toutankhamon continue de révéler ses secrets. Mais saviez-vous que ce trésor n'est pas le sien en grande majorité, et qu'à l'origine, il appartenait à une femme. Donc, ça a été prouvé, on a les noms de cette femme qui s'appelait Nefer Neferouaton, cette reine pharaon, qui a été effacée de l'histoire. Entre la légende de ce roi important de l'Égypte pharaonique et les mystères qui l'entourent, la croyance populaire s'est vite emparée de Toutankhamon, donnant même naissance au mythe de la malédiction de la momie. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.